bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de ce nouveau jeu de ce jeu de stratégie comme on les aime mais qui cette fois se passe dans l'espace vous êtes nombreux à m'avoir demandé de le tester donc j'ai contacté pour essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu plus de fait que d'habitude j'ai contacté les créateurs du jeu les devs et ils m'ont proposé de faire une vidéo sponso donc ils m'ont donné plein de contenu ils ont créé un code cadeau exprès redeem pour tous ceux qui vont commencer le jeu en même temps que moi je vous le donnerai un peu plus tard dans la vidéo vous verrez il est très simple ce code qui va nous donner quelques items pour bien débuter le jeu et ils ont aussi créé un lien pour tous ceux qui débutaient en même temps que moi pour télécharger le jeu je vous mets le lien en description je vous l'affiche là et je vous le mets en description ça sera plus simple dans la vidéo juste dessous donc n'hésitez pas à le télécharger par ce lien vous serez watermarké comme ça comme on dit pour tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui l'ont téléchargé suite à cette vidéo n'hésitez pas à le faire les amis on va tester ce jeu là ensemble je vais vous faire toute une série de vidéos pour pas qu'elles interviennent sur le flux normal des vidéos de ma chaîne je vais vous faire une distribution parallèle je dirais une publication parallèle un horaire décalé de ce jeu infinit galaxy je l'ai déjà testé pour passer les premières étapes pour pas qu'on se tape toute la première partie du tutoriel puisque c'est assez long en revanche c'est extrêmement bien fait on est très bien guillé il faut savoir que c'est très dépaysant ce jeu on n'a pas l'habitude d'avoir un jeu comme ça de stratégie dans l'espace moi en tout cas j'ai joué à un jeu identique et c'est ça qui m'intéressait et c'est bien pour ça que j'ai accepté de le tester pour vous le présenter c'est bien c'est le jeu ça me rappelle ev online si vous avez connu ce jeu c'est vraiment un jeu qui est très similaire dans l'idée dans l'approche et c'est assez déroutant de se retrouver sur une station spatiale puisque en fait on n'est plus dans une ville un village ou une cité on est sur une station spatiale complète avec tout un tas de sub de je dirais de modules additionnels à cette base spatiale avec des vaisseaux avec différentes compétences les armées qu'on a traditionnellement dans les jeux de stratégie et de conquête sont cette fois remplacées par des vaisseaux donc on va voir tout ça déjà pour cette première vidéo on va s'intéresser au menu et à l'interface du jeu à l'UX à l'interface des utilisateurs l'expérience utilisateur donc comme on le voit déjà vous le voyez hop on a différents modules on verra sûrement par la suite je pense quand on voit tout à gauche ici je vous montre avec le curseur il y a encore du ranger des bâtiments ici je dois pouvoir tourner plus la tête par la suite donc il y a niveau 1 réparé construction navale tout de suite avec un timer j'ai rien de lancé je vais le faire après on a l'équipage c'est verrouillé ça va sûrement se débrouiller plus tard avec la recherche le niveau 2 de commandement niveau 1 défense on a niveau 1 vaisseau amiral et on est bloqué toujours je ne peux pas faire tout le tour donc déjà on est un petit peu à notre poste de commandant et devant nous j'ai quelque chose qui ressemble à des vaisseaux ou une galaxie dans ce petit cercle là on ne sait pas bien pour le moment ça ressemble un petit peu à une petite voie lactée qui tourne on va sûrement à évoluer là dessus par la suite et j'en serai moi même plus lorsque j'aurai avancé dans le jeu là vous êtes au même niveau que moi si vous lancez le jeu et que vous le téléchargez et que vous l'installez vous passez l'intro vous êtes exactement à ce moment là je n'ai pas du tout été loin dans le jeu volontairement pour avancer avec vous et pourquoi pas faire une alliance au niveau du serveur je vais vous montrer sur quel serveur je suis et pourquoi pas se regrouper pour le tester ensemble sur toute une série on va voir ce que ça donne et si ce jeu vaut vraiment le coup de s'y investir alors commençons déjà par l'interface en haut à gauche classiquement on a donc notre niveau notre score ici ça doit être mon score de points d'action pour exécuter des actions c'est marrant comme quoi tous les jeux ont la même base 1000 points d'action c'est assez hallucinant pourquoi 1000 je ne sais pas mais ils sont tous sur cette base 2000 on en voit certains qui sont en train d'essayer de faire bouger ces lignes mais toujours les jeux au commencement ont cette référence de 1000 points d'action de l'autre côté on le voit c'est sûrement des ressources tout ça effectivement ça en est des caisses d'acier des caisses de deutérium on peut en acheter évidemment contre des échanges 40 unités là on a des caisses d'acier de nickel encore une fois et pour finir des caisses de plasma donc on a toutes les unités qui sont là et là on le voit on peut acheter les packs classiquement avec les le petit plus on ira voir on est sur une gamme de prix vraiment traditionnel de 1 euro à 110 euros là vraiment pour les achats inhab c'est très très traditionnel et avec toujours des premiers packs d'achat qui nous indique un taux de remise et un prix toujours pour nous inciter à acheter ces premiers packs on fera un tour plus tard un des packs voir si ça vaut le coup ou pas et surtout sachant que quand on fait en général une incitation il ya toujours un premier pack à 1 euro à acheter qui là va nous débloquer soit un commandant soit une troupe soit quelque chose de vraiment performant et souvent ça vaut le coup d'acheter ce premier achat on va le voir au niveau du commandant donc au continu interface on a les informations du commandant votre idée votre niveau de spatio port donc voilà c'est votre base complète votre village votre ville vous le voyez un spatio port niveau 2 donc je suis vraiment tout au début du jeu si certains d'entre vous ont déjà commencé jeu vous doyez devez voir la différence vous devez être bien plus élevé module de noyau 1 alors ça à ce stade je ne sais pas ce que c'est module de noyau mais on verra plus tard puissance totale 19 663 c'est un petit peu tout naze mais bien évidemment on va bien monter je suis sur la nébuleuse m 10 14 et l'heure du serveur on le voit il est 15 heures 34 on est en 2021 et c'est le vrai heure on est en utc donc il n'y a pas de problème on est bien comme il faut sur le bon endroit au niveau du classement on le voit classement de puissance d'alliance on a les alliances alors à combien ça monte une puissance 103 millions quand même un salaire de brûler et qu'on est est ce qu'on a les joueurs le classement de puissance de commandant le premier et n'est pas moi bien évidemment 8 millions 568 milles pour quatre mâles donc on voit ça monte à plusieurs millions classement de niveau de spatioport c'est intéressant assez de niveau de la ville on va dire du ce qu'on appelle l'hôtel de ville en général donc le niveau maximum c'est probablement 20 destruction de commandant classiquement détail du spatioport on le voit on a les puissances totale j'ai la puissance les détails de la puissance de mes techs de mes bâtiments là on est vraiment sur du traditionnel ceux qui sont habitués aux jeux de stratégie comme tous ceux que je teste actuellement vous ne serez pas perdu c'est exactement la même chose seulement l'affichage où la police change et les termes mais sinon on a exactement même chose pour certaines choses on a un petit peu plus de détails quand même à restaurer l'énergie c'est vraiment un jeu très complet et très technique si vous voulez le tester il va vraiment falloir se concentrer pour bien tout comprendre parce que là au début du jeu on est un peu perdu on n'a pas l'habitude là on est sur les paramètres échanges de packs etc on y reviendra après on continue paramètres de recharge recharge et limite d'achat à une la première recharge de n'importe quel montant accorde gratuitement l'équipage légendaire l'aura c'est exactement ce que je vous disais lorsque on est dans ce genre de jeu acheter un premier pack c'est souvent ultra rentable puisque ça nous permet de débloquer un pack à 1 euro il faut prendre souvent le pack le moins cher ou parfois il ya des packs à 5 euros qui sont ultra intéressants à prendre et qu'on a en limite d'achat une fois ce qui nous permet de débloquer cet équipage classiquement là en général je vous invite à le prendre parce que ça aide vraiment au départ du jeu on a les offres que j'ai débloqué ça c'est les offres classiques qui ont une durée limitée par envoyer ce pack qui nous annonce à 86 euros qu'à 2 euros 29 est-ce qu'il les vaut vraiment à ce stade là du jeu je peux pas vous le dire faites attention à que ça ne soit pas une carotte parce que ils sont malins ils nous mettent souvent des carottes là dessus vous le voyez donc on a des packs qui se déclenchent qui ont une durée de vie limitée je crois qu'ils ont une durée de vie limitée à une semaine au départ du jeu ils sont souvent intéressants je vous ai déjà expliqué c'est une stratégie marketing classique pourquoi faire un premier pack ultra intéressant et ultra agressif en termes de pricing qui déclenche des cadeaux à tout va c'est très simple il y a en marketing une règle qui se révèle être vrai un utilisateur un joueur qui a fait un premier achat sera plus enclin en faire un deuxième puis un troisième etc puisque il aura passé la barrière psychologique du premier achat du premier euro investi il sera plus à se dire par exemple je vais pas mettre d'argent dans un jeu mobile et donc dès qu'il a passé cette barrière il est plus enclin à le faire c'est pour ça que il est souvent très avantageux de faire ce premier achat si vous êtes un free player ou un very low spander c'est surtout un free player ça vaut toujours le coup mais si vous êtes un free player il va falloir vous limiter à ça bien évidemment après si vous êtes une baleine ou un gros pay to win il n'y a pas de problème vous avez déjà acheté mille packs au moment où vous avez vu que les premières minutes de cette vidéo et vous avez installé le jeu comme on l'a vu sur dodio on retrouve souvent les mêmes très grosses baleines sur plein de jeux de stratégie puisque ils sont sur un grand nombre en même temps et le dernier onglet événements événements c'est simple événements c'est le calendrier des événements en cours alors autant il y a des choses sur le qui sur lequel on est habitué autant ce calendrier des événements je le trouve extrêmement bien fait c'est l'un des meilleurs et des plus clairs que j'ai vu jusqu'à présent sur tous les jeux de stratégie et que j'ai testé et même ceux auxquels je joue actuellement et que je vous publie sur ma chaîne là vraiment c'est il est extrêmement bien fait je trouve très clair la police est très bien fait le détail est très bien fait les traductions sont très bonnes il n'y a pas de souci par rapport à ça on est très bien on le voit on a espoir de la instance étoile de la galaxie académie spatiale en revanche si on peut faire une remarque là dessus c'est que là il ya encore une fois le problème d'annonce et on l'a dans 100% des jeux de stratégie avec calendrier d'événements comme ça voyez à partir de demain de jeudi on ne sait pas ce qui arrive ça va se déclencher que demain et ils n'apparaîtront que demain et je trouve ça dommage à chaque fois qu'on soit borderline sur l'annonce ça permettrait tout simplement parfois de se préparer en gardant par exemple des potions de points d'action et en ne les claquant pas sur un event sur lequel on désirerait pas claquer ses points d'action quand il y en a un plus intéressant qui arrive mais sinon c'est très bien fait c'est très clair franchement il ya un gros travail de graphisme qui a été fait là on le voit les icônes sont vraiment parfaits les couleurs sont très bien choisis moi j'aime beaucoup je trouve tout cela très très agréable même si vous le voyez j'ai pas encore bien avancé sur les events puisque comme je vous le disais j'attendais pour tester tout ça avec vous j'attendais d'avoir toutes les informations surtout c'est pour ça que j'avais installé jeu et que je n'ai pas publié avant pour le haut de l'interface on a fini on passe au bas de l'interface avec classiquement en bas à gauche le chat on est classique un le chat récent hot alors je ne connais pas encore cette différence on le voit dans hot on a gecko gaming vous le voyez on c'est des petites annonces dans hot on a notre ami gecko gaming qui est là c'est le nouveau créateur de contenu faisant du contenu ig les gecko galactique sont là pour construire la nébuleuse 14 pour qu'elle devienne une nébuleuse de premier plan à vos côtés hot lbl et tout autre alliance quand les guerres de nébuleuse arriveront nous serons une centrale électrique on le voit il ya du monde et on voit on a déjà 67 likes sur ce poste on a galactique gecko 6 à la recherche de membres actifs donc il a créé son alliance et bien on va créer son alliance aussi et on va voir qui sera le plus puissant gecko ou nous faut savoir que gecko on le voit de plus en plus sur de plus en plus de jours on croit je vous le disais on croit souvent les mêmes pay to win mais on croit souvent et les mêmes baleines mais on croit souvent aussi les mêmes contents de créateurs les créateurs de contenu enfin moi qui ai la chance de les côtoyer je les croise toujours normal les jeux de stratégie les bons jeux de stratégie sont pas si nombreux que ça donc quand on a l'occasion de pouvoir en tester un et bien on se retrouve souvent à beaucoup dessus au niveau du suivi je n'ai rien mes sujets je n'ai rien aussi enregistré et le récent c'est les chats classiques récents où tout le monde peut publier et là qu'est ce qu'on a on a des informations un peu classique pas de problème recrutement des annonces de recrutement beaucoup d'annonces de recrutement là il faudrait peut-être faire un onglet spécifique pour un peu se débarrasser de tout ça hop là en dessous on a je n'ai pas rejoint d'alliance évidemment et le dernier anglais traduction auto désactivé c'est bien pour ça tout était en français ça c'est une option vraiment confortable la traduction auto vous le mettez et tout vous paraît en français la traduction est plutôt de bonne qualité je ne sais pas quel module de traduction ils utilisent mais elle est plutôt de bonne qualité si vous voulez juste dé traduire ainsi un problème traduction vous voulez voir la version originale vous suffit de cliquer sur l'icône et c'est nickel on va très rapidement créer une alliance ainsi certaines d'entre vous rejoignent en cliquant pour télécharger le jeu n'hésitez pas à me contacter ingame on va se créer une alliance sur cette nébuleuse la 14 on va se créer une alliance vous voyez mon pseudo classique patatou maintenant qu'on est là dans les paramètres si vous commencez et que vous voulez créer un nouveau commandant attention il faut qu'il ait été créé après le 8 avril ou à partir du 8 avril du 8 février n'importe quoi moi je vis dans le futur c'est pas force de jouer dans un jeu de conquête spatiale je suis direct dans le futur vous mettez échange de packs moi ça ne marchera pas car le compte je l'ai créé juste avant c'est quand même un comble et vous tapez tout simplement obsens majuscule p a t a t o u u il ya deux u attention vous trompez pas hein il y a deux u et hop vous pourrez déclencher ce pack et vous aurez les rewards associés à ce code redeem pour bien vous aider à démarrer dans le jeu alors comme je vous ai dit un vous le voyez moi quand je clique ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas car j'ai créé mon compte si je dis pas de bêtises j'ai dû le créer le 5 février et après je n'ai plus rien touché c'était simplement pour passer toute la première séquence de tutoriel pour quand je vous faisais cette première vidéo n'oubliez pas aucune majuscule patatou tout en minuscule et avec deux u mon pseudo in game il y en a qu'un donc on va créer l'alliance et on va tous se retrouver normalement peut être 40 par alliance si je dis pas de bêtises et on peut avoir quatre alliances associées quatre alliances fi donc comme on a dans beaucoup de jeux mais certes ils ne le font pas tous et ça c'est c'est une bonne option donc voilà pour cette interface et on le voit en bas à droite il y a d'autres choses les messages et le dépôt ce qui est bien c'est qu'on peut le rétracter on n'est pas obligé de se le taper tout le temps cette petite borne on a les messages donc évidemment on a l'événement du vaisseau fantôme arkéen est déjà terminé félicitations au commandant suivant de l'événement du vaisseau fantôme bon ça c'est bien ça envoie des messages système qui on a en armageddon on a saleté kusa captain neo bon classiquement galaxy voyez la traduction elle est aussi automatique vraiment là dessus il ya un gros effort qui a été fait au niveau de la traduction phase 2 l'événement est ce fantôme toujours et la dernière je collecte les récompenses ça c'est toujours bon à prendre on les gratte c'est pour moi c'est assez réactif ça c'est propre et le dépôt il n'y a rien c'est mon stockage je n'ai pas grand chose les boeufs les ressources les boeufs autres pour le moment à ce stade du jeu évidemment je n'ai pas grand chose et on le voit si vous avez fait attention on a le petit icône appuyé commencer la construction 3 construire 3 destroyer griffon on est toujours même si j'ai fini toute la phase bloquante du tutoriel comme dans tous les jeux tous les jeux de stratégie il y a une phase bloquante de tutoriel j'en suis sorti on est à présent sur la phase standard je dirais où je dois construire pour évoluer et que je suis guidé mais je suis assez libre d'aller partout sur l'interface c'est bien pour ça que ils sont pas bêtes les mecs c'est pas pendant la phase bloquante qui déclenchent les packs c'est juste après comme ça vous avez la liberté de pouvoir aller cliquer dessus et les chercher ils sont pas bêtes si c'était un phase bloquante vous les verriez pas et on pourrait pas aller dessus tout simplement donc commencer à construire 3 destroyer griffon ça me ramène tout de suite au bon endroit avec les aides on voyait bien je vous l'avais dit que ça ne faisait rien construction navale je clique dessus flotte collectée boost fait voilà donc hop on reclique dessus on se remet dessus je j'ai le choix donc construction bâtiment ça va on le voit en bas il me guide encore bien on dans toutes ces phases là il nous guide après une fois qu'on sera plus loin dans le jeu évidemment on sera plus guidé comme ça on voit que j'en ai 25 il va avoir un coût de 250 et ça va être renforcé de 7625 on le voit coup de la construction il a dit la coût de la construction pardon 43500 plutôt j'ai 43500 5000 sur 5004 pareil 44900 sur 5004 donc on est détente pour le construire je le lance construire vaisseau je clique dessus aussi j'ai pas besoin de mon curseur et donc la construction est partie pour 19 minutes si je souhaite je peux l'accélérer voyez j'arrive dessus il me propose de l'accélérer j'ai des boosts qui ne me servent pas ça aussi c'est quelque chose de bien fait qu'on retrouve sur tous les jeux récents mais pas les jeux plus anciens je peux faire un utilisé et globalement il me claque tout de suite il me crame il me dit je te crame 5 fois une minute et 3 fois 5 minutes c'est propre il me claque 20 minutes je perds 40 secondes sur le coup il faut le savoir si je le fais à la main ou si j'attends l'arrondi je pourrais économiser une minute donc une minute ça fait gratteur ça fait gain petit mais parfois on est bien content de les avoir conservé 20 ou 30 fois cette minute et d'avoir 20 ou 30 minutes debout je dirais gratuit on retourne puisqu'il faut que je récupère mes rewards qui sont liés à la quête puisque pendant qu'on est dans le tutoriel tout ce qu'on construit est lié au fil je dirais aux quêtes de l'histoire et donc tant qu'on exécute les quêtes de l'histoire on récupère des récompenses donc là je récupère mes récompenses je les collecte et ainsi de suite jusqu'à la fin du tutoriel et des premiers niveaux je vais être guidé alors ce qu'on n'a pas vu puisque j'ai passé le tutoriel on a bien évidemment un équipage on a Greg par exemple ça fait du bien d'être un combattant ce regard d'admiration fait vraiment du bien donc on a toute cette phase de parler qui est vraiment très sympa si vous aimez vraiment les jeux comme celui-là les jeux qui se passent dans l'espace c'est très bien fait ça peut parfois paraître un peu long pour ceux alors on peut appuyer ça passe tout d'un coup pour ceux qui sont saoulés par les histoires ou le mode histoire et qui sont en train de cliquer comme des malades comme moi moi je vous avoue que quand l'histoire commence à être trop longue ça me saoule un peu donc je clique je bâche vite mais là je vous invite vraiment pour le coup parce que le jeu est très technique vous invite vraiment à lire il ya des phases que vous pouvez accélérer au début moi j'en ai bâché pas mal mais il ya des moments il faut bien lire sinon vous allez vous retrouver perdu et pas forcément comprendre ce que vous allez faire vous allez savoir le faire parce que le tutoriel vous guide vraiment bien en revanche vous ne saurez pas ce que vous avez fait vous ne verrez pas la différence entre les troupes entre les vaisseaux créés entre les améliorations créées au moment où il faudra utiliser il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps pour appréhender le jeu donc vraiment ce jeu il est très technique et il faut vraiment prendre le temps faut pas penser que vous allez arriver dans un jeu et monter des troupes tout de suite et aller bâcher des mecs c'est pas aussi simple que ça au début et surtout si vous faites ça ou si vous essayez de faire ça vous allez un pas forcément pouvoir au tout début et deux quand vous allez pouvoir le faire vous allez clairement vous faire rouler dessus donc vraiment il faut faire attention les amis pour la prochaine vidéo on va créer une alliance et d'ici là donc je vous inviterai à venir dedans si vous voulez la rejoindre on va rejoindre une on va voir un peu ce qui est le plus performant au début il est souvent performant de rejoindre une bonne alliance donc on va voir comment on s'organise pour pouvoir tester ce jeu j'espère que ça répond à votre demande puisque encore une fois ce jeu fait partie des jeux dont on parle beaucoup en ce moment il est il est très récent et il est surtout très original on va vraiment voir ce qui vaut avec cette série de tests comme vous le savez moi je vous le test en étant très honnête dessus comme à chaque fois il n'y a pas de doute par rapport à ça j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis cette première vidéo sur infinite galaxy si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus